Approchez, approchez, c'est l'heure du marché et je vous propose une dégustation gratuite d'une plante appartenant à une nouvelle famille. Caractère de cette famille, c'est cette espèce de membrane transparente et fine qui entoure la tige au niveau de l'insertion de la feuille. On appelle ça un ocréa. Dites-vous, vous êtes très probablement dans la famille des polygonacées. Donc c'est valable pour l'oseille sauvage, pour les rumex, les renouées. Voilà, c'est une famille intéressante dans laquelle il y a beaucoup de plantes comestibles et une généralité dans cette famille, c'est d'avoir un goût acidulé, donc de contenir de l'acide oxalique. Ce qui fait que c'est bon, mais ce qui fait aussi qu'il faut ne pas en abuser. Parce que l'acide oxalique, surtout si on a des problèmes articulaires ou des problèmes au niveau des reins, tendance à faire des calculs rénaux, il vaut mieux ne pas en manger du tout. Par contre, si on n'a pas de problème, en particulier, il faut juste en manger mais avec modération. Ah ben j'ai même pas dit ce que c'était ! C'est ce qu'on appelle la renouée du Japon, qui est une plante qui vient du Japon et qui aime les sols riches en métaux, donc les sols férugineux au Japon, dans les environnements volcaniques. Donc probablement, si on a beaucoup ici, c'est qu'il doit y avoir du fer, un caddie ou des métaux. Au cas où elle capterait ces métaux en elle, je déconseille d'en manger de façon trop régulière. Donc une fois de temps en agréable, vous pouvez les manger crus, vous pouvez les manger cuits. Vous pouvez faire exactement ce qu'on fait avec de la rhubarbe. Vous pouvez faire des confitures, vous pouvez le sucrer bien sûr. Et ça aussi vous pouvez le manger, les toutes jeunes feuilles comme ça. Finalement, vous pouvez le peler en laissant juste le sommet et puis le cuisiner comme des asperges. Donc vous enlevez comme ça les principales fibres, et telles quelles là, à la vapeur, dans l'assiette, sauce crémeuse de préférence, pour adoucir le côté acide. Là c'est au top. Ça se récolte à ce stade là, jeune. Vous n'en trouverez pas qui lui ressemble. Une tête pareille avec un ocréa si bien visible, c'est typique. Alors les amis, je vous déconseille de l'introduire chez vous. Parce que si vous voulez vous en débarrasser un jour, ça fait partie des plantes les plus difficiles à enlever. Elle est vraiment pas aimée. C'est une plante qui est considérée comme une invasive. Donc c'est un point de vue. On a d'autres qui disent que si elle est là, c'est que justement elle va aider à rééquilibrer le sol, éventuellement à rééquilibrer le côté pollué ou mété lourd. Ça restera à prouver, je sais pas. En tous les cas, à réfléchir à deux fois avant de l'introduire quelque part. Merci.